chers amis bonjour une vidéo en temps réel pour aider beaucoup de gens qui ont ces problèmes de palpitations d'extrasystole d'arrhythmie cardiaque surtout la nuit ça réveille la nuit chers amis la question la plus importante dans des telles situations c'est de poser la question monsieur madame est-ce que d'abord vous réveillez et ensuite vous sentez votre coeur battre ou vous réveillez parce que le coeur battre cause ou conséquence vous connaissez chers amis feu fumée qui fait quoi alors bien sûr c'est comment de freud et beaucoup des lui pasteur et beaucoup de savants beaucoup de médecins ils sont inspirés des cas patients la patiente est complètement anonyme seulement son histoire clinique est passionnante et ça peut aider beaucoup de personnes voilà elle est adressée par un ami médecin pour faire un alter vous savez mesurer la fréquence cardiaque sur les 24 heures parce qu'elle est réveillée la nuit par des palpitations entre des guillemets mais elle elle dit qu'est d'abord et se réveille un sorceau et ensuite sans son coeur battre et parfois ça fait comme glou glou parfois des trucs bizarres alors je vous le dis chers amis dès maintenant c'est le pôle métabolique digestif qui est la cause et surtout la dysfonction du cardiaque vous connaissez je fais beaucoup de vidéos à ce propos souvenez-vous le pôle rythmique coeur poumon le pôle neurosensoriel les soucis les peurs et le pôle métabolique extracystole palpitations arrhythmie cardiaque l'histoire de cette patiente est extrêmement intéressante et doit servir comme exemple à beaucoup voyez vous voyez vous dans dans son dossier j'écris donc l'état présent l'état présent qu'est ce que c'est alors madame me décrit un stress prolongé divorce difficile et ses objectifs c'est de comment retrouver une vie sereine guérir des relations difficiles voilà la médecine de nos jours chers amis comme je vous le dis souvent c'est la vie privée des gens c'est la vie intime qui cause les symptômes maladifs d'accord bon alors l'exemple de cette patiente est le suivant je dis ok madame qu'est ce que vous faites pour réaliser vos objectifs c'était ça notre question sa réponse était bas docteur je médite je fais beaucoup de méditation et je fais l'introspection intérieure léonasme parce que l'introspection c'est déjà intérieur chaque fois que je lui pose des questions madame vous êtes actuellement dans des situations des divorces difficiles qu'est ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui a le même problème voyez vous renverser les rôles eh ben elle conseille toujours de retourner le couteau dans son propre âme dans son propre coeur et elle se culpabilise elle croit que c'est elle qui est fautive elle croit que finalement le problème c'est en elle elle mentionne pas de tout ce que son mari ce que lui a fait vous savez chers amis ce que lui a fait ce mari entre deux guillemets à la sacrifier pour lui un an pour vivre en irlandes parce que soi disant son mari était allergique il fallait qu'il change d'environnement et là bas en irlandes et s'est tapé les petites françaises qui venaient chez eux il l'a trompé plusieurs fois après avoir fait quatre enfants à cette charmante et gentille dame en plus elle s'est culpabilise chers amis s'il n'a pas seulement trompé mais en plus il ya collé des maladies vénériennes sexuellement transébise transmissible entre guillemets les clamédiés les candidats et toutes les complications les sensations désagréables vous connaissez tout ça voilà chers amis un cas d'extrasystole de palpitations d'arrêt mycardiaque c'est sûr comme je vous l'ai toujours dit chers amis que c'est souvent la vie intime et on n'arrive pas à prendre une décision chaque fois qu'on pose une question à cette charmante dame qu'est ce que ah bah c'est toujours elle il faut développer chez elle je pense un peu d'esprit combatif pour affronter la situation certes son mari qui veut pas divorcer pendant que l son instant maternel son amour maternel elle donnait tout pour protéger et bien élever ses enfants pour les mettre à l'abri n'est ce pas pour les protéger et lui il faisait un travail au noir pour se faire une petite cagnotte elle me dit 90 mille euros 100 mille euros pour ses et là maintenant il vit dans le midi et puis la laisse comme ça il veut pas prononcer ni divorce elle veut pas payer de pension et finalement cette charmante patient est retourné chez ses parents c'est là où il y a l'endroit le plus finalement serein voilà chers amis l'histoire c'est pour vous dire en fait chez cette patiente j'ai des conseils formellement la méditation plutôt je vais conseiller plutôt les arbres martiaux pour savoir se défendre et retourner la force de l'adversaire pour lui même au lieu de la retourner contre soi ça c'est les arbres martiaux japonais chinois tout ce que vous voulez l'aïkaïdo le karaté tous ces techniques ces arts martiaux où vous utilisez la force de l'adversaire et ne pas prendre cette force contre vous même et blesser votre coeur d'ailleurs les mots qu'elle utilise elle utilise souvent déchirure et quoi encore blessure voilà ok donc moi ce que je conseille je conseille pas de méditer je conseille pas de l'introspection c'est sûr ces techniques sont très bien pour dans d'autres situations mais dans l'état actuel des choses je pense que il faut agir autrement puisque ça dure depuis 2003 ça depuis 2015 ça va faire maintenant 4 5 ans bon il est temps quand même de puisque quand chers amis vous connaissez les principes de coaching des pnl quand quelque chose ne va pas il faut faire autrement ok puisque la méditation l'introspection ne résolvent pas le problème qu'elle est toujours en état dépressif elle pleure et le cauchemar de la nuit quand elle dort passe comment je vais vivre en plus son son mari lui a interdit je sais pas quoi de travailler pendant quatre ans n'a pas à cotiser assez de retraite elle aura le problème pour survivre pour vivre voyez un peu les complications de la chose voilà chers amis vous me direz ce que vous en pensez mais moi je conseille vivement le mouvement plutôt l'action pour donner de rythme de rythme pour rétablir le rythme et en fait vous savez maintenant les causes de ces arrêtements donc les soucis la nuit le dragon se réveille et certainement il ya donc des problèmes digestifs de spasticité du tube digestif parce que le glou 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 c'est pas les battements du coeur le coeur ne fait pas ça le coeur ne se déplace pas le coeur ne bouge pas c'est ce sont des spasmes c'est une colopathie spasmodique une colite une gastrite de stress de soucis ok voilà chers amis bon courage et j'attends vos commentaires si vous avez d'autres idées que moi voilà moi je suis un combatif donc je conseille ce que je pense être le bien dans certains cas en approfondissant chers amis l'interrogatoire on voit quand même il s'agit d'une femme très gentille très réceptif très in à la prononcer le mot peur de son mari parce que même quand ils étaient en erlande qu'ils étaient ensemble il l'a réveillé la nuit pour faire l'amour pour faire le sexe il était porté sur la chose et elle pouvait pas dire non parce qu'elle dit elle avait peur de lui il l'a réveillé déjà la nuit donc peut-être les cauchemars des nuits actuelles c'est un choc post traumatique de ce que ce monsieur faisait soublier à sa femme il était un peu porté c'est un bon français c'est un très bon français de bonne famille voilà chers amis la peur toujours à la base de tout la peur c'est pas bon pour le coeur alors chers amis souvenez vous que je vous avais fait des vidéos sur certains femmes qui avaient toujours des palpitations d'extrasystoles que il y en a une souvenez-vous dans ma vidéo ce docteur mon mari me prend pour une lampadaire docteur mon mari me prend pour une serpillière pour un objet sexuel comment on peut s'en sortir de tout cela voilà je sais que cette vidéo il ya des mots que google va et je sais pas ce que ça va donner comment vaincre la peur finalement on a peur de tout il n'y a pas tant ses solutions devant quand vous êtes en conflit soit vous l'affronter soit fuir mais s'adapter moi je suis pas pour vivre avec je suis pas pour soit tu l'affronte tu le combat face à face comme on dit tant que tu fuis ça va générer des maladies ça va générer les symptômes d'accord parce que tant que ce n'est pas consumé la peur tant que n'a pas été brûlée en excellente confrontation il va diffuser dans le corps et créer des maladies d'abord cardiaque ensuite le cancer ensuite les maladies de peau et plein d'autres maladies alors on continue encore la discussion bien sûr il est évident pour en finir il faut aussi en finir avec la procédure officiellement avec les avocats pour aboutir à cette divorce officiellement légalement or madame est tombée avec des avocats encore pourri plus pourri là elle est actuellement avec un avocat qui lui demande encore des sous et que c'est aussi un charlatan un anac je sais pas en tous les cas il fait pas les choses correctement pour que cette procédure de divorce se termine correctement normalement on voit un avocat et dit écoutez monsieur vous finissez cette affaire vous faites un forfait je vous paye dix mille euros puis on n'en parle plus ce n'est pas que je te prenne l'argent à chaque fois à chaque à chaque chose à chaque lettre que je fais voyez quand même dans notre société tout contribue pour pourrir les situations rien de voir nos politiques et nos financiers nos banquiers ce qu'ils font pour pour pourrir des situations mais heureusement que les lois cosmiques sont là je vais vous rendre à chacun ce qu'il mérite voilà pour conclure chers amis je viens d'apprendre par la patiente que ce week-end c'est la fête de saint-michel saint-michel avec sa sainte lance au combat en plus elle est tombée avec un avocat un peu escroc il vous dit voilà prix minimum pour la procédure c'est 5000 euros prix minimum et à chaque fois elle lui demande chers amis soyez vigilants